L'itinéraire, il avait un rôle positif dans le sens qu'il ne m'a pas laissé couler parce que lorsqu'on est dans l'itinérance on peut dormir dans la rue, on peut dormir dans un métro par exemple, les amantes commencent à se ramasser là et peut être dans un cercle vicieux, la judiciarisation, les problèmes, peut-être la prison, tu ne t'en sors jamais, quand tu es camelot, admite que tu dort dans l'émission, quand tu es camelot, tu passes la journée ailleurs, malheureusement à l'heure actuelle j'ai des difficultés pour travailler, j'ai des problèmes dans les mains, dans le dos, le travail manuel c'est plus difficile pour moi et puis j'ai toujours fait des travaux et puis ça n'était pas à la hauteur de mes aspirations, les travaux étaient exigeants physiquement et psychologiquement et l'itinéraire ça m'a donné comme une nouvelle expérience, d'autant que le travail est intellectuel aussi, donc on fait des créations, on est occupé et je sens que ma vie est là un certain sens depuis mon expérience à l'itinéraire. Je vends le journal, je suis un vendeur moyen si on peut utiliser ce mot là et j'écris des articles, donc j'écris des articles, mes clients disent que j'écris souvent mais moi je trouve que je dois écrire un peu encore plus et j'ai remarqué que peut-être il y a une certaine compétition entre les camelots et c'est tant mieux pour créer de bons textes. Moi je viens, mon origine je viens de Maroc, exactement de nord de Maroc et puis ça fait 13 ans que je suis ici, c'était un long parcours, j'ai essayé de m'intégrer mais j'étais un peu négatif dans mon approche envers la société québécoise, j'ai essayé de faire des études, ça m'a pris à peu près 3 à 4 ans d'études, j'ai fait certains diplômes, dans d'autres démarches je n'ai pas réussi, j'ai un peu intégré par exemple la fonction publique québécoise et ça m'a laissé une certaine amertume mais parfois je me dis tant mieux, peut-être je découvre d'autres choses aussi, dans la vie il faut être toujours positif. Je comprends par exemple que même au Québec il y a des gens qui souffrent, il y a des des gens qui peut-être ne trouvent pas tout le temps de quoi vivre ou de quoi manger ou de quoi... donc il y a une souffrance, je vois plus cette société comme des Québécois ils sont riches, ils sont bien et les immigrants sont à l'écartement, il y en a aussi ce qu'on dit, des choses qui sont comme nos autres donc j'ai vu la souffrance et j'essaie maintenant de... moi aussi j'essaie de faire ma part pour aider les gens qui sont par exemple dans l'étinérance. Parfois si je trouve quelqu'un qui est en train de quitter, je lui dis qu'il y a une place où tu peux... moi tu veux me quitter mais avec dignité et puis tu vas se sentir que tu fais quelque chose pour la société, tu vas te sentir que tu as un rôle à faire. Tu vends le journal, tu es actif, tu vas essayer d'améliorer ta vie. Par exemple moi maintenant j'ai trouvé un logement et j'essaie d'être un peu plus présentable, j'essaie d'avoir une vie sociale, je suis bien, je peux dire que je suis bien. c'est qu'il y a une petite. Oui. Qu'est-ce qui, ça fait un épisode de la société donc vous ? ça fait un épisode, vous voyez. Tu le journal, c'est là une petite.